Bonjour à tous, vous êtes en compagnie d'Alain Bellumeur qui va animer aujourd'hui « Saint-Ignace vous informe », l'émission d'actualité qui implique le maire de Saint-Ignace de Loyola, Jean-Luc Barthes. Bonjour M. Barthes. Bonjour M. Bellumeur, ça va bien? Bien oui, bien oui. Encore des tout nouveaux. Bien oui. Une nouvelle activité, toujours liée un peu avec le monde municipal. Tout le temps, tout le temps. Je ne suis pas trop perdu. Non, 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 je n'en doute pas du tout. Donc, en ce début d'année 2014, c'est la première, votre première visite à nos studios et on va en profiter, dans le fond, pour un peu conclure l'année qui vient de s'achever, 2013, qui nous amène la fin 2013 qui prépare le budget qui vient d'être adopté à Saint-Ignace dans un premier temps. On parlera un petit peu de chiffres, puis vers quoi vous voulez vous diriger cette année. Et après, on prendra quelques minutes aussi, vu que vous avez aussi votre assemblée mensuelle. Donc, on fera un petit peu une pierre deux coups avec cette première rencontre de 2014, si vous voulez bien. Donc, si je me rappelle bien, c'est le 7 janvier dernier que Saint-Ignace a adopté son budget 2014, là, pour… T'es en plein ça, le 7 janvier. Normalement, on adopte les budgets souvent un petit peu avant, mais il y a des municipalités à cause des élections, tout ça était un petit peu retardé. Donc, c'est pour ça que ça a été adopté là. Et on parle à ce moment-là de revenus de dépenses d'un million 700 000. C'est assez semblable avec l'année précédente. Oui, bien, disons, dans mon temps, c'est quand même assez semblable. C'est sûr et certain que cette année, c'est semblable, mais par contre, il faut le dire aux gens, c'est qu'il va y avoir une augmentation de taxes pour la taxe foncière de 5 cents. Puis, il faut dire que c'est dû à la TVQI, la taxe sur le… La valeur… La taxe de vente du Québec. La taxe de vente du Québec, c'est ça. La taxe de vente du Québec. Parce qu'ils ont changé la manière de calculer, puis on a le droit de tirer rien que 62,8 % des montants de taxes qu'on va payer, à comparer les autres années, puisque la manière de calculer était différente. Puis, les municipalités comme Saint-Ignace, même Berthier, tout ça, on était un peu avantagés. Ça fait qu'en changeant ça, bien, nous autres à Saint-Ignace, bien, c'est une perte de 80 000 $. Puis, aussi, sur le fixe, il y a un montant pour l'eau qui va être de 75 $, mais qui va être réduit un peu à cause de la collecte sélective et des ordures. Puis, il y a une autre section que je ne me souviens pas. Au bout de la ligne, c'est que le fixe, il va avoir une augmentation de 43 $. Fait que dans le fond, il y a le 5 sous du 100 d'évaluation. C'est ça. Et il y a un 43, on peut, mettons, les taxes de services. Mais c'est surtout à cause de l'eau, là. C'est ça. C'est une modification de l'entente, c'est ça, du service. C'est en bien sûr. À ce moment-là. Fait que ce budget-là est adopté. Vous aviez, sans qu'on ait des détails, sûrement un plan triennal. Y a-t-il des projets dans le 2014? Oui, bien, je vous dirais que, moi, ce qu'on prévoit un petit peu dans les quatre prochaines années, c'est de continuer la réfection des chemins comme la rue de Rens-Saint-Dix-Dôres. Parce que de Rens-Saint-Dix-Dôres, c'est qu'on n'a pas fait de saletage l'an à passer. C'est juste que notre ingénieur nous a informé que la fondation n'était pas assez solide, qu'il faudrait quand même enlever l'asphalte. Après ça, refaire la fondation où est-ce que vraiment ce n'est pas assez solide. La refaire, puis après ça, bien, la compacter. Puis là, on va pouvoir finir Saint-Michel. Puis aussi, il y a le Rens-Saint-Joseph qu'on veut voir. Puis le Rens-Saint-Joseph, il faut qu'on essaie de trouver une façon d'égoutter la rue. Pas trop dispendieuse pour qu'on puisse après ça faire l'asphalte pour qu'elle reste là. Aussi, on a des loisirs qu'on aimerait faire le terrain de soccer. On voudrait finaliser aussi le terrain de baseball parce que dans les champs, la clôture, il faut tout la réparer. On a un jeu d'eau qu'on aimerait installer. Ça, le jeu d'eau, on en discute un peu. Si jamais on décide de le faire à l'interne, bien, ça pourrait qu'il se réalise en 2014. Sinon, si on va avec une demande de subvention, bien là, c'est sûr et certain, ça va tout bien prendre un et demi, deux ans peut-être. Mais ça, je vais m'informer aussi avec notre député pour s'il y a des moyens d'avoir une subvention plus vite que ce qu'on a eu dans le passé. Puis il y a beaucoup d'autres petits projets qui vont être encore. C'est pour ça qu'on appelle ça un plan triennal. C'est ça. On prévoit, on aimerait réaliser tout tout de suite, mais des fois, ça prend deux ans, trois ans. Bien, on sait qu'on va plus en réaliser une partie à l'heure actuelle parce que je sais qu'au point de vue du parc rural, bien, ça a été signé à Québec parce que j'étais présent quand la signature s'est faite au salon rouge. Puis là, on attend pour savoir les montants qu'on devrait avoir sur la taille d'assises sur l'essence parce que je sais que c'est supposé d'être reporté aussi. Ça fait que c'est des choses qui peuvent aider justement à réaliser des projets. C'est primordial. C'est ça. Ça prend un peu d'aide aussi pour les payer. Ça prend un peu d'aide pour les payer puis les réaliser. Ça prend un peu d'aide pour ne pas que ce soit juste les contribuables qui payent. Je pense que c'est des dossiers collectifs qui peuvent servir à… C'est ça. Puis, regardez, tout ce qu'on a fait à ces sciences avec la taille d'assises, bien, on n'a pas augmenté les taxes à cause de ces travaux-là. C'est pas ça qui a fait que l'augmentation de taxes cette année qui a été due à cela. Ça, ça n'aurait pas changé la formulation de la TVQ. La TVQ puis… Il n'aurait même pas eu… Il n'aurait même pas eu… Je vous dirais, il y aurait eu l'augmentation de l'eau parce que, vraiment, l'eau, on a passé de… C'est ça. Une pièce et six du mille galons. Je pense qu'on a tombé à deux pièces le mille galons. C'est sûr, c'est certain qu'on n'avait pas bien bien le choix d'augmenter pour l'eau. C'est… On ne peut pas… Vous savez, on ne peut pas se servir de… Même, il n'y a pas de manière d'aller chercher l'argent. Tu es obligé de financer ces services-là au coût qui coûte. Bien, c'est des services qui sont essentiels ici, il faut le dire. C'est ça. Passons maintenant, continuons notre année 2014, la première réunion. Vous, je pense que c'était le 14… C'était le 14 janvier. C'est le 14 janvier, oui. Le mardi, c'était un peu… Bien, c'est tout le temps le mardi, c'est ce qui est à soi. Non, c'est toujours le mardi. Je vous dirais, je pense que dans la MRC d'Autrées, je crois qu'on est la seule municipalité qu'on fait ça le mardi. Toutes les autres, c'est tout le lundi. Vous n'aimez pas les lundis? Ah ben non, c'est… Écoutez-moi, ça fait 20… vous dirais… C'est historique. C'est ma 27e année, hein. Puis ça a tout le temps été mardi. Ah, c'est… Puis même avant, là, c'est vrai que je ne savais pas beaucoup ça, mais je me souviens aussi, dans le temps que mon père était mère, il me semble que c'était bel et bien le mardi. C'est un cas d'exception. C'est ça. Donc, parlons-en de cette rencontre-là, de cette séance-là, qui s'est déroulée à votre hôtel de ville, évidemment. Bon, évidemment, il y a plusieurs points. Il y avait une vingtaine de points à l'ordre du jour. Mais, mettons, je me suis mis quelques petites notes. Tantôt, on s'en est parlé hors d'onde, là, mais on voit une note. Sur le coup, je me demandais contrat du secrétaire trésorier et du directeur général. C'est la même personne. C'est la même personne. Chez nous, c'est… Fait que donc, je vous posais la question à la blague. Est-ce que vous changez de quoi de gros ou quelque chose de même? Non, non, c'est parce que notre secrétaire trésorier, directeur général, nous, à Saint-Vignace, c'est qu'il signe un contrat tous les ans. Il s'est renouvelé à tous les ans. Parce que c'est sûr que certains… Pourquoi je s'est renouvelé à tous les ans? C'est parce qu'avec l'augmentation qu'on donne aux employés, bien, le montant de son salaire, il change. Puis, je me souviens, il y a deux, trois ans, aussi, il y a des choses qui avaient changé sous le point de vue des vacances. Fait que c'est pour ça qu'on… Ici, on signe le contrat tous les ans. Puis, moi, ça fait 26 ans que je suis là à Saint-Vignace, même comme conseiller. Puis, il a tout le temps eu le contrat du directeur général de tous les Ambrouchiens. Fait que ça aussi, vous avez des traditions aussi. Des traditions, oui. C'est différent des autres municipalités. On voit ça, là, on voit ça. Donc, c'est un point, là, que je vois un peu… C'est important, mais je voyais… Il y a de la matière à la discussion, mais je pense qu'on va passer aussi bien. Non, oui, ça, c'est une chose… C'est quasiment un automatisme, là, chez vous, donné à l'année. Bon, évidemment, il y a un point. Ça aussi, c'est tout des choses, les gens… qui suivent ou qui suivent moins les choses municipales. Il y a des choses qu'on fait automatiquement dans des premières réunions d'années de conseils. Évidemment, on autorise… Parce qu'il y a des dépenses qui reviennent tout le temps. Fait qu'on autorise le maire, le secrétaire trésorier ou le greffier ou peu importe le directeur général… Oui, à payer ses dépenses. Ça, ça doit vouloir dire, style, le compte de téléphone, puis le… Mais c'est ça. Les dépenses incompréhensibles, là, je vous le dis, j'ai toute la liste ici de ce qui est conscient. Je n'ai pas tout. Mais c'est toutes des choses qu'on n'a pas le choix, il faut les payer. C'est ça. L'électricité, les services des salaires et des aqueducts, c'est plein de choses, les remboursements loisirs, remboursements des dettes, instituts de la Sûreté du Québec, la Régie d'intermédiaire municipale, des cas de port de la MRC. Vous savez, puis c'est ça que je dis, c'est ce qu'on disait tantôt, c'est que si on n'avait pas la taille d'assises puis la paque rurale, parce que vous regardez, en dépenses incompressibles à Saint-Philippe, on en a pour 1,540 000 $. Ça fait que si vous regardez le budget, il ne nous reste plus beaucoup d'argent pour dire, on va faire des gros projets. Il reste à peu près 300 000 $. Il reste à peu près 300 000 $. Ça fait que si on n'avait pas la taille d'assises puis la paque rurale, c'est sûr qu'on a une partie à fournir dedans, mais c'est parce que souvent, c'est des ouvrages qu'on va faire en faisant avec l'argent qu'on a, qu'on peut rajouter sur ces montants-là, qu'on peut mettre quand on fait le rapport final. C'est ça. Dans le fond, c'est des choses, comme on l'a dit, comme les dépenses CSST, les remises au gouvernement, tout ça. Ça fait que c'est réglé au début de l'année, puis ceux qui ont assigné les chèques pour ça, bien c'est déjà réglé. C'est point de revenir à chaque assemblée à ce moment-là. On voit au point 11 la nomination d'un président du comité d'urbanisme. Chaque localité, chaque municipalité a son comité d'urbanisme. Oui, c'est lui. Vous changez de président? Non, non, bien c'est pas nommé. C'est parce que le président, il est nommé à tous les ans, si je ne me trompe pas. Ça fait que c'était… on a une personne du conseil, un élu, plus deux citoyens qui font partie du comité d'urbanisme. Puis là, comme le… bien le président, il est nommé à tous les ans, si je ne me trompe pas. Puis lui, il était nommé… je pense que son thème, il n'a… il y a le président, qui est M. Christian Valois, au point de vue des élus municipaux, qui… c'est lui qui est le président du comité. Son chose est finie au mois de juin. Puis il y a aussi M. Gilles Barthe qui est finie au mois de juin. Mais tous, s'ils sont d'accord à revenir, on les renouvelle pour deux ans, là. Parce que ce comité-là, comme dans les autres municipalités, étudie les demandes… C'est ça. …étudie analyse les demandes de permis, font des recommandations… C'est ça. Je vous dirais, c'est plus… Sur ce côté-là, les permis, je ne dirais pas pour les permis, parce qu'on a quand même l'inspecteur, mais c'est plus sur les dérogations mineures. OK. Leurs autres, ils vont aller étudier, ils vont aller sur le terrain, ils vont aller voir c'est quoi. Ils vont s'informer des gens d'alentour, ils vont regarder c'est quoi l'impact au point de vue de la municipalité. Parce que c'est… moi, je leur ai tout le temps dit, c'est beau de donner une dérogation mineure, mais regardez aussi l'impact que ça va donner sur l'ensemble de la municipalité. parce que tu peux donner une dérogation mineure à une personne, les voisins, ils vont être tous d'accord. Mais si l'impact est majeur au point de vue de la municipalité… Ou si elle ouvre une porte pour une autre demande… C'est ça. C'est pas correct. C'est comme dans toutes les choses. Ils nous font un rapport, puis c'est le conseil qui décide. À l'heure actuelle, je peux vous dire qu'il y en a eu une qui a été refusée, mais d'ailleurs le comité avait refusé la demande. OK. Ils n'ont fait qu'un rapport à… À ce moment-là. Le point suivant, c'est un petit point qui peut avoir du mordant, façon de parler. Ça aussi, chaque année, j'imagine, on parle… l'inspecteur canin, c'est une entreprise pour les… Puis là, il a changé des petites affaires. Pour les… 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 les médailles pour les chiens, puis les chats, ça… Les prix n'ont pas changé, c'est que quand il va venir ramasser. Parce que là, on le sait qu'on a demandé, quand il vient ramasser, soit une moufette, dans le chemin, puis les charge. Avant, il ne les ramassait pas du tout, il n'était pas dans son rôle. Lien dedans. Après ça, bien, vous avez… Puis importe l'animal, même si ça peut aller jusqu'aux chevreuils, mais les chevreuils, sur le bord du chemin, on s'en rend avec nos inspecteurs municipaux, on les fait ramasser. C'est eux autres qui en vêtent dans le camion, puis il faut… C'est une manière de nous, que ce soit lui, l'inspecteur canin ou nous employés, il faut qu'il aille l'amener directement à Saint-Cimal. Mais on n'a pas le choix, c'est la… c'est la règle de la faune qui nous a oublié de faire ça. OK. Ça veut dire, dans le fond… Sur Saint-Inias, le cœur de la municipalité, il y a le village comme tel, c'est le monde de la route qui mène au traversier, puis qui est de l'autre côté, s'en va vers Berthier. C'est le côté ouest, oui. Mais à gauche et à droite, à Berthier, il y a du boisé en masse, vous avez de la faune. Non, pas en plus, on a des îles, on les gifèche sur 22 îles. Puis là, dans les îles, dans cet été-ci, depuis une couple d'années, il y a beaucoup de chevreuils. Ça fait qu'il ne veut pas, dans les fois qu'il y en a qui travaillent, à l'heure actuelle, je pense qu'on a ramassé deux ou trois chevreuils qui… Soit qu'il a été frappé, mais non, je ne suis pas informé si c'est arrivé, mais en tout cas. Mais pour le inspecteur canin, lui, on a signé un contrat avec lui pour deux ans. À ce moment-là. Point suivant, c'est un autre petit point, puis c'est drôle parce que là, on est en plein mois de janvier, mais vous adoptez des résolutions pour la coupe des mauvaises herbes. Ça fait qu'on se prépare d'avance, là. Oui, mais à la réunion du conseil, on a décidé… on avait parlé un petit… on n'avait pas parlé beaucoup. On a décidé de reporter au mois prochain. OK. Parce qu'on va en discuter, on va tout le même, on va tout en appel d'offres, puis je pense qu'à l'heure actuelle, le conseil a décidé d'aller en appel d'offres avec tous ceux qui sont capables de faire l'ouvrage dans la municipalité, puis ça va être un contrat de deux ans. OK. Vous allez… Ça fait que c'est ça… De deux ou trois ans, là. Je ne me souviens pas bien, mais c'est deux ou trois ans qu'on a décidé. En tout cas, ça, ça avait été… Vous allez le réanalyser en regardant qui… C'est ça. Non, mais c'est parce qu'il voulait savoir… on regarde tout le même qu'on avait, puis on va en appel d'offres. Moi, je… en tout cas, moi, personnellement, j'aime mieux aller en appel d'offres pour la simple et unique raison, c'est que si tu vas pas en appel d'offres, quand il y a bien du monde qui sont capables de faire l'ouvrage, puis quand ils te rencontrent, bien, ils disent, bien, vous ne me voulez pas donner la chance de solutionner, M. Bart. Mais là, tout le monde va l'avoir la chance. C'est ça. On ouvre… on ouvre ce projet-là à tous, puis celui qui… Qui ferait la meilleure offre l'aura. Et voilà. Et il y aura le suivi éventuel, le pouvoir… ça vous satisfait. Au point suivant, c'est marqué « dons à divers organismes ». Est-ce que… Est-ce qu'il y a des autres… Oui, bien, c'est des autres… Est-ce qu'il y a un point qui revient? Bien, c'est un point qui revient quand on a… Les demandes, on a tous les mois, mais on a un barème, on a une liste… On a une liste de dons à qui on veut. On fait des dons. En dehors de ça, si vous êtes pas dans la liste qu'on a, quand on a une demande, souvent, c'est refusé. Puis, je vous dirais, à 100 %, c'est refusé. Comme là, c'est un mois-ci, on a place aux jeunes. OK. On a donné 100 $. On a la société récréotouristique qu'on a donné 1 000 $. Puis, on a les filles d'Isabelle qu'on a donné 100 $. Puis, cette liste-là, c'est d'année en année qu'elle existe? Qu'elle revient, oui. Qu'elle revient, oui. Qu'elle revient, puis vous en discutez? Bien, vous savez, pour une municipalité, on a pour 8 000 $. Puis là, c'est sûr qu'on a… Dans notre liste, on a un petit peu… On a des arranges qui sont là, mais c'est parce qu'il y a des places, d'un fois, on a des demandes pour des élites, des choses comme ça. Bien, là, on a un comité qui se prête pour ça. Ils se réunissent, puis oui, on donne plus ou on donne pas. C'est ça que ça y va de cette façon-là, à ce moment-là. Au point suivant, au point numéro 15, puis ça, je pense que c'est dans chaque municipalité, parce que c'est comme une obligation de Québec, là, depuis quelques années. Ça fait que vous avez fait… Il y a eu un avis de motion pour un règlement, puis on passe un règlement sur l'éthique et la déontologie des élus. C'est ça. Évidemment, cet avis de motion-là, je me l'ai déjà dépensé. C'est l'avis de motion, puis on a vu le projet de règlement. C'est ça. On est obligé de le faire. Puis en plus, bien, tous les nouveaux, bien, je pense qu'ils ont 90 jours pour aller suivre… Une formation. … la formation, puis c'est obligatoire. C'est ça. Puis là, je sais que nos deux nouveaux, bien, ils sont déjà inscrits pour la formation. OK. Dans ce sens-là. Oui. Ça fait que dans le fond, c'est un rafraîchissement pour les autres, puis… Et les autres, bien, voient vraiment c'est quoi… Bien, c'est ça. … l'éthique, la façon de travailler. Écoute, le règlement, il va être adopté prochain mois. On devrait l'adopter prochain mois. À ce moment-là, bien, souvent, bien, le directeur général, il va en faire une copie, puis il va en donner à chacun des élus pour qu'il en prenne connaissance. C'est bon, c'est bon. J'ai, au point suivant, adoption du projet de règlement numéro 460-214. Évidemment, quand on fait juste lire l'ordre du jour, on ne sait pas trop, mais donc… Non, mais c'est le même, le règlement, c'est la suite… C'est la suite, parce qu'on a passé la vie de motion. C'est ça. Puis ensuite, après, on adopte, on fait l'adoption du projet de règlement. Du projet. C'est le projet, mais le règlement, il va être adopté en février. C'est ça, c'est ça. Et, bon, avant les périodes de questions, puis tout ça qui suit toujours les assemblées de conseils, il y avait une demande du CPTAQ, c'est-à-dire de la Commission de protection du territoire agricole. Peut-être pas l'agricole. Ça a rapport au dépanneur de la Traverse. C'est une… Oui, c'est le dépanneur de la Traverse. Bien, aujourd'hui, c'est rendu le bureau de poste. Oui. Ce qui est notre bureau de poste. Il y avait une partie de terrain, puis même lui, son escalier, a touché un terrain. Puis là, il n'est qu'il était commercial, puis l'autre, il ne l'était pas. Ça fait que là, on a finalisé ça, puis tout… ça va être rendu tout commercial. Donc, il va être… tout va être bien… OK. Donc, il va être… Il va être… Il va être… tout dans le commercial. Il n'y aura plus de problème. Tout va être commercial à ce moment-là. Ça fait qu'il n'y aura pas de problème. Et, évidemment, il y a toujours le fameux point Varia. Est-ce qu'il y a des… Oui, dans le Varia, on avait une représentation municipale pour la ZIP du Lac-Saint-Pierre. Parce que la ZIP du Lac-Saint-Pierre a été nommée… Ils ont monté une table de concertation pour le Lac-Saint-Pierre, puis c'est la ZIP qui va l'animer. Il fallait nommer… Bien, c'est la MRC qui avait reçu la lettre. La MRC, il fallait qu'on nomme une personne dans la MRC… par MRC pour s'y arriver sur la table de concertation. Puis, à la MRC d'Autrées, c'est moi qui avais été nommé. Je me suis informé à Mme Joyal, puis je lui ai demandé de s'informer si un conseiller pouvait s'y arriver à la table de concertation en place d'un maître. Il s'est informé, oui, ça prend un représentant, un élu. Ça fait que moi, j'ai M. Déguise qui est nommé chez nous pour s'y arriver à la ZIP, puis à toutes les choses qui regardent le Lac-Saint-Pierre. Ça fait que je lui ai demandé s'il voulait assister à la table de concertation. Il demande de la table de concertation, puis il a accepté. Ça fait que là, je lui ai dit, je ne sais pas combien de rencontres ça va avoir, mais c'est toi qui es nommé par la MRC. Comme hier soir, on a eu notre réunion MRC, il était nommé comme quoi que c'était lui qui représenterait la MRC au point de vue de la table de concertation. Jacques-Saint-Pierre. Puis, il a aussi une représentation municipale au point de vue du Mamreau. Il va y avoir une réunion. Bien, il y a une réunion, c'est le Mamreau qui sont à Saint-Dégoré, au terrain de golf. Il va y avoir tous les ministères, ils vont tous être représentés. Pas des ministres, pas des ministres, mais peut-être des employés, en tout cas, assez haut placés, même Hydro-Québec, ils vont être là. Ça fait qu'on a délégué. M. Déguise était disponible à se présenter. Puis aussi, il y a M. Saint-Martin, notre directeur général, qui va accompagner M. Déguise pour aller là-bas, parce que M. Saint-Martin, il y avait deux ministères qu'il voulait aller rencontrer. Dans le fond, c'est soit des suivis de dossiers ou encore juste des contacts qu'on sache à qui on parle. Puis aussi, les contacts, si on a de quoi demander, puis tel ministère à qui tu avoues qu'on s'adresse ou où, ils vont nous donner toute l'information, puis comment procéder. Parce que vous savez qu'avec le ministère d'aujourd'hui, avec les ministères, souvent t'appelles, puis c'est un répondeur, puis ils te disent… Puis si on frappe une porte, c'est pas la bonne, on recommence. C'est ça. Là, cette recommence, ça finit plus, puis c'est long. C'est important, on sort du temps, puis des soucis quand on sait à qui poser la bonne question. Oui, beaucoup de temps. C'est tellement complexe que souvent, ces petites réunions-là, ce temps-là qu'on a investi, rapporte… Oui, au bout de l'année, c'est officiel. À ce moment-là, c'est ça, le Varia, c'est un… Dans le Varia, c'est tout ce qu'on avait. Je vais, tantôt, parce qu'il va rester un petit peu de temps, je vais revenir sur le… Pas revenir, mais je vais vous parler de la traverse, de tout ça. Mais là, la prochaine rencontre, vous, c'est le… vous dites toujours le mardi, c'est le premier ou le deuxième… C'est le premier mardi du mois. Donc là, c'était exceptionnel à quoi, les vacances. Oui, là, la prochaine réunion, vous pouvez vous dire quand ça va avoir lieu. On va y aller le premier mardi de février, à ce moment-là. Ça, c'est mars. Ça fait qu'on va… Le mois de février, elle va avoir lieu le 4 février. Le 4 février, c'est ça. Le deuxième réunion de l'année 2014. De l'année 2014. De l'année 2014. Je voudrais informer un petit peu des gens à ce point de vue, parce qu'on a eu des questions aussi. Bien, il n'y a qu'une chose que je peux dire. Il y a eu une demande pour qu'on donne les comptes de taxes en 4 versements. Mais pour cette année, ça ne sera pas possible, parce que déjà, nos comptes étaient déjà envoyés et imprimés, puis on va avoir rien que toi ou pas. Mais le conseil, il va s'assurer, on va s'assurer, puis on va regarder tout ça, puis on va regarder la possibilité, puis si ça n'amène pas trop de dépenses au point de vue de la municipalité non plus, il va falloir s'assurer qu'on va rajouter un quatrième coupon pour que ça se fasse en 4 versements. Ah, soit il y a des plans, ça, il y a… C'est ça. Mais il y a des plans de recevoir. Il y a des plans de recevoir. Là, on a eu une demande pour 4 versements. Ça fait que… Ça avait été demandé au mois de septembre, mais quand ça s'est fait, on avait les élections, les élections, après ça, les élections, c'était le 3, puis la limite pour faire imprimer, c'était le 8 novembre. Ça ne donna pas une erreur. C'est ça. C'est ça. Une fois les élections passées. Avec toute l'ouvrage, ce que les élections donnent, puis là, le budget s'en venait. Ça fait que c'est beaucoup… La demande est pertinente, mais là, c'était le timing. C'est ça. Ça fait que ça reviendra sur la table à ce moment-là. Prenons un petit peu le temps qu'il nous reste pour parler du dossier de la Traverse. On lisait dans… c'est le journal de Joliette, je pense, cette semaine, que du côté de Sorel, en tout cas, le représentant de la Société des traversiers du Québec parlait, parlait, mentionnait que des… Bon, là, on sait que le traversier va rester où il est, là. Quand je dis le traversier, c'est le mécanisme, on peut dire, mais le bateau, lui, va peut-être changer un jour, là. Les traversiers vont changer, mais par contre, les débarcadères, ils vont rester tels qu'ils sont. Ils vont… ils vont être à la même place. Bien, c'est sûr, c'est certain que les traversiers vont changer parce que je prévois qu'en deux… fin 2015, début 2016, on devrait avoir les deux traversiers de Tadoussac qui vont s'en venir ici. Mais par contre, ils ne s'en veniront pas tout de suite tous les deux. Lorsque les deux traversiers, ils vont être… mettons qu'il y en a un qui va être fini, qui va être prêt à prendre le… on va dire comme de l'arbre, ils vont l'envoyer à Tadoussac. Là, il y en a un de Tadoussac qui va s'en aller à Québec, se faire remodeler, puis tout… se faire adapter pour ici. Puis un coup… bien, de manière d'une autre, je ne sais pas, je pense qu'ils vont faire les débarcadères en conséquence des traversiers. Puis il va y avoir une grosse inspection qui va se faire sur le traversier, puis peut-être des rénovations aussi sur le traversier. Après ça, un coup que lui, il va être prêt, ils vont l'envoyer ici. Puis l'autre nul, lorsqu'il veut être prêt, ils vont l'envoyer à Tadoussac, puis ils vont tourner l'autre à Québec, se faire faire, puis au moment où on va voir les deux, bien… c'est parce que c'est quand même deux traversiers un peu plus gros, parce que c'est 70 voitures, 70, 75 voitures, fait qu'au lieu de 50, 55… Fait que ça peut améliorer, puis ça va… Bien, moi, je pense que ça va améliorer beaucoup. Puis là, comme là, bien, moi, j'ai rencontré M. Harvey un petit peu à Benfait, puis on avait des demandes à lui faire, puis je voulais le connaître aussi, parce que c'est le nouveau, c'est lui qui s'occupe de la traverse ici à Saint-Denis. Fait que là, on a eu des points de lui demander, puis en même temps, bien, je sais qu'il est pour parler, il est à commencer ou il devrait commencer avec Sorel, sur le côté de Sorel, pour voir comment est-ce qu'ils vont aménager. Moi, j'ai demandé à M. Harvey si c'était possible de m'inviter aux rencontres qu'ils ont. Si les maires, si la maire, puis la société n'a pas d'inconvénient à ce que je sois là, j'aimerais assister, puis que lorsque ce sera sur notre cour, rendu sur notre côté, pour voir comment est-ce qu'on pourrait aménager tout ça, pour que c'est le mieux possible. Moi, j'ai aucune objection à ce que le maire de Sorel, puis même le préfet de Sorel, puisse assister, puis venir voir comment est-ce que ça va marcher à Saint-Denis. Ça veut dire, dans le fond, c'est sûr qu'on s'attend, j'imagine, à plus de travaux du côté de Sorel, ou sur encore, on ne sait pas? Je vous dirais qu'il va en avoir ses deux bords. C'est sûr, c'est certain que Sorel, c'est peut-être plus complexe qu'à Saint-Denis. Parce que moi, comme on a dit, si jamais les traversiers sortent à deux voitures, moi, je pense que le 158 jusqu'à l'Église, on est capable de faire trois voies. C'est sûr, on en… je dis, on enlève le… comment vous dirais ça, le style accotement qui peut servir aussi de piste cyclable, mais c'est sûr et certain que si on n'avait qu'à deux voies, si on fait trois voies, une, deux, les autos vont sortir du traversier, puis là, pour aller… un des automobilistes va vouloir aller à Saint-Michel, puis ça. C'est sûr et certain qu'il n'y a plus d'attente, là. Il n'y a plus… il n'y a aucune attente d'auto qui va pouvoir être là. Il était sur le 158. Puis moi, je vous dis, si c'est… demain que ça marche, je pense que là, la société, en plus, elle va se diriger probablement vers un grand stationnement de deux espaces qui vont pouvoir se compter au moins 75 voitures. Parce que là, ce qu'il y a une qui va être remplie, ils vont pouvoir commencer à remplir l'autre pour que, lorsque le traversier arrive, un coup qu'il va être démarqué, ils vont arriver à deux pour que ça devienne le plus vite possible. Ça fait que ça va être des grosses modifications. Dans le fond, on a craint que le traversier change de place. Il y a eu l'étude, puis en fin de compte, ça peut amener du positif. Moi, c'est du positif, puis moi, je m'attends s'il y a beaucoup de va-et-vient dans les années qui s'en viennent avec tout ce qui va arriver à Montréal. Comme là, l'année prochaine, ils vont commencer le Pont-Camblais. Fait que… imaginez-vous que… On va avoir de la visite. Il va y avoir beaucoup de visites qui vont venir passer ce côté-ci pour aller prendre la trempe, puis s'en aller sur le côté. Ça, c'est sûr que certains… Puis il va y avoir des travaux sur tous les autres ponts. Fait que c'est à nous autres de saisir un petit peu le vent, si ça passe, les commerces, les entreprises, touristiques, et tout ça, de se faire connaître aussi. Les gens passent chez nous à ce moment-là. Fait que ça sera un plus important. Ça va être un plus pour le régulier. Ça va être un peu de brassage pendant une couple d'années. Ah, bien oui. Écoutez, le 158, c'est une route provinciale, puis il faut s'attendre à ce qu'il y ait du trafic. C'est un peu plus un moment donné. C'est ça. Dans le fond, c'est… Le Traversier est notre pont entre guillemets. Ah oui, oui, oui. Fait que donc… Puis je pense qu'il faut le garder. C'est beau. Ça m'a fait plaisir de vous jaser pour cette première rencontre. Moi aussi, M. Guillaume, ça m'a fait plaisir. Certain. On se reverra peut-être le mois prochain. Le mois prochain. Et c'est encore mois. Donc, ça nous a fait grand plaisir de recevoir pour Saint-Ignace vous informe en cette première émission de l'année. Le maire de l'endroit, Jean-Luc Barthes. On souhaite à tous bonne continuité à notre antenne à la CTRB. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada